Salut c'est Chris ! Alors aujourd'hui, après vous avoir parlé des secrets de fabrication d'IKEA, des bombons ou même de certaines grandes marques de vêtements, eh bien on passe à... Hein ? Les bijoux, les bijoux ! Que ce soit des bagues, des colliers, des diamants, du cristal ou même des montres, on va voir ce qui se cache derrière ces objets d'une valeur inestimable. Enfin, inestimable, on verra, on verra. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous aimez les vidéos astro, peut-être que vous aimerez aussi du coup être inscrit sur mes mails privés où je parle du sommeil et des rêves et sur un aspect scientifique, ainsi que mes avancées sur ma saga Noizuli sur l'université du rêve et la technologie qu'il y a aussi un peu derrière. Oui, on en parle, on en parle. C'est génial ! Bref, si ça vous intéresse, j'ai des mails privés où on n'est pas beaucoup exprès dessus pour que ça reste assez intimiste. Donc vous pouvez aller vous abonner, le lien est en description et sur ce, voilà, nous reprenons. Ok, ça ressemble à un diamant, d'accord. Ça ressemble quand même à un gros bout de verre, hein. Mais bon, à la fin, il est bien taillé. Est-ce que c'est une pub, ça ? Parce que du coup, c'est vrai que du coup, il y a le petit vieux, il fait tout ça, etc., il prend son temps. Généralement, ça, c'est un truc assez commercial. Il marche au ralenti, évidemment. Il a plus de crâne que de cheveux, c'est rigolo. Le rapport ! Quel est le rapport ? Pardon, je ne m'intéresse pas à ce qu'il faut. Restons concentrés. Le diamant. Alors du coup, la marque derrière, ça, c'est Tiffany Eco. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, ça a été racheté il y a très peu de temps par LVMH pour à peu près 16 milliards de dollars, hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est un record dans l'industrie du luxe. J'avoue, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, il faut dire quand même qu'ils aiment bien les diamants là-bas. Typiquement, cette petite bague d'alliances en platine avec diamants, eh bien, elle coûte à peu près 23 000 dollars. Il y a une façon de procéder quand ils vont tailler le diamant pour que du coup, la lumière se réfracte de la bonne façon. C'est un art, c'est un art. Et ça justifie le prix, sans doute. Attention, c'est en train de la serrer quoi, là, comme ça ? Ah, c'est... Non, non, je ne sais pas. Ouais, c'est en train de délimer quelque chose. C'est comme ça qu'ils font les clous. Qu'est-ce que c'est à la fin, à votre avis ? Ok, très bien, c'est très fin. C'est très fin. Et c'est fou à quel point ça peut... C'est quand même du métal, qui coupe du métal. Ok, ça fait des bagues. Non. Non, ça ne fait pas des bagues. Non, 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 ce n'est pas ça. Il n'a pas intérêt à mettre sa main, sinon il n'en a plus. Ah oui, ok. Ah ouais, intéressant. Après, est-ce que ce n'est pas comme ça que sont faites toutes les montres, finalement ? Après, en même temps, ça a l'air un peu long, quoi. Là, on est donc du coup sur le bracelet. Ok, en quel matériau c'est fait ? C'est de la précision, clairement. Et là, il coupe ? Ah oui, d'accord, il l'affine. Il met du sable et de l'eau ? Non, il met de la boue. Non, c'est fou, ça. À quoi ça sert de mettre de la boue ? Peut-être pour poncer davantage, je ne sais pas. Ça doit être le cadran, là, j'imagine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Audemars Piguet. Alors, eux, ils datent quand même de 1875. Et ils fabriquent parmi les montres les plus chères du monde. Le processus est quand même très long, mais très quali. Quand même, il ne faut pas déconner. Je pense qu'après, on va la payer quelques milliers. Milliers, pardon. Dizaines de milliers d'euros. Centaines de milliers d'euros. On va regarder le prix Royal Oak. À combien est-elle ? Je ne sais pas s'ils affichent les prix quand ils sont en mode... Regardez, là, on essaye de chercher... Prix sur demande. Oh là 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 là. Quand il y a marqué prix sur demande, vous savez que ça va être salé, mais salé, quoi. Vite fait, en occasion, on voit qu'il y en a certaines qui sont à plus de 50 000. Il y en a qui sont à 100 000. C'est le prix d'un petit appart, quoi. Ça dépend après de la localisation. Après, l'intérêt quand même avec les montres de luxe comme ça, c'est que les prix sont très élevés. Mais généralement, quand vous l'avez et que vous la revendez, elle ne perd pas en valeur. Elle peut même gagner en valeur, donc comme un appart. C'est pour ça qu'il y en a qui sont passionnés par les montres et ils voient ça comme des investissements. Mais passons justement à une autre marque beaucoup plus connue. Ah là, c'est de la pub. Ça se voit tellement. Encore un chauve. C'est fou, du coup, c'est dominé par les chauves, le luxe. Il avait la tête de Xavier dans X-Men. Il la retire. Ah, il la démonte. Oh, pour la retaper. Oui, il sait ce qu'il fait. La qualité n'était pas ouf. Je me suis perané d'ouvrir tout à l'intérieur pour voir comment c'était fait, quoi. J'adore voir du coup les mécanismes à l'intérieur. Il y a un côté tellement steampunk. Typiquement, là, par exemple, sur la montre que j'ai, eh bien, du coup, il y a les mécanismes qui sont apparents. Voilà. Bon, Rolex, vous savez, ils ont un peu plus d'un siècle d'existence. 120, boah, 120 ans et quelques, quoi. Après, en même temps, je pense que quand on pense marque de luxe, montre, on va penser directement à Rolex. Et d'ailleurs, c'est la première, d'ailleurs, au monde avec 8 milliards de chiffre d'affaires. Oh, pinaise ! Je sais pas si ça vous parle, mais c'est quand même beaucoup, grosso modo. Par exemple, ce qui est hyper intéressant par rapport à l'autre précédente marque de luxe de montre, vous savez, Audemars, là, par exemple, Rolex, il fabrique 780 000 Rolex dans le monde par an. Alors, c'est pas beaucoup. En même temps, c'est beaucoup. Plus une marque se veut luxueuse, plus, du coup, ça doit être très streint, le nombre d'exemplaires qu'elle va produire. Sinon, après, si tout le monde en possède, c'est plus du luxe. En fait, c'est du commun. C'est d'ailleurs, petite anecdote, mais un problème qu'ont eu les sacs Louis Vuitton. Parce que Louis Vuitton, ils se veulent tailler luxe. Sauf que, du coup, en Chine, c'est devenu le sac, en fait, des secrétaires. Mais vraiment, littéralement. Un reportage hyper intéressant qui montrait que toutes les secrétaires avaient du Louis Vuitton. Ce qui fait que, finalement, les femmes avec des standings de vie plus hauts, elles ne pouvaient pas porter Louis Vuitton. Parce que, si elles voulaient se différencier, elles ne vont pas porter un sac de secrétaires. C'est un peu la rançon du succès aussi. C'est qu'une marque de luxe devienne mainstream. Et en même temps, c'est sa fin. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, là, pour comparer, là, elles sont 780 000, c'est Rolex. Et Audemars, eux, 26 000 exemplaires par an dans le monde. C'est donc, littéralement, 30 fois moins. Là, on peut dire vraiment, Audemars, c'est vraiment du luxe. C'est plus que Rolex. Mais je ne connaissais pas le nom de la marque. C'est fou. Et donc, en vrai, quand même, pour répondre à votre question. Ouais, mais la montre. Parce que les Rolex, quand même, pour vous dire. Souvent, ça peut être à 10 000 euros. Mais ça peut monter à 50 000. Enfin, voilà. Et vous dites, mais ça ne vaut pas ce prix. Et vous avez raison et à la fois tort. Et c'est ça qui est triste. Oui, ça ne vaut pas ce prix. Je veux dire, si, sorti d'usine, tu prends la main d'oeuvre, etc. Peut-être que la montre vaut, je ne sais pas, le coût de production est 20 fois moins élevé. Ce qui reste quand même élevé, attention. Mais genre, peut-être la montre en création pure, elle quoi, coûtait, je ne sais pas, 500 euros. Ça, ça dépendrait des types de montres. Mais après, ils vont te la vendre 10 000 euros ou plus. Et si ça s'achète, à ce prix-là, c'est que ça les vaut. Hum, qu'est-ce qu'on regarde, là ? Cartouche d'encre ? J'ai vraiment du mal à cerner, qu'est-ce que c'est, hein ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Essayons de deviner. Ouah, ils sont tout petits ! Et ils le collent, du coup ? Pas vraiment, non ! Ah, c'est un aspirateur à diamants. Ah ouais ! C'est bizarre parce que du coup, ils n'en ont pas besoin pour celui-là, par exemple. Je pense que c'est plus haut. Ah, c'est une question de poids. Là, il était trop lourd. Ok, ils sont obligés d'inventer des trucs. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Petit coton-tige. Ok, pour nettoyer, pour que ça brille. Putain, il ne faut quand même pas qu'il y ait des traces de doigts, c'est clair. En effet. Là, alors là, du coup, c'est Zwarovski, donc c'est une marque de bijoux. Et leur credo, c'est le cristal. Ils en foutent partout. Petit rat-de-coup, là, petit rat-de-coup à 1800 euros. Donc, après, c'est du luxe, hein ? Je veux dire, comme on l'a vu avant, le luxe, ils se font des marges de 90% ou plus. On ne s'achète pas l'objet physique, mais ce qui représente son symbole. Et donc, du coup, le symbole, c'est ça qu'on paye cher. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut acquérir. Et à ce moment-là, on comprend... Ah oui, d'accord, c'est cher. Ce sont des assembleurs de cristaux. Ok. C'est des montres, les Bulgaris ? Ce n'est pas des voitures ? Et c'est un nom ! Bulgari. Alors, faites attention, ce n'est pas la marque de voitures. J'ai un peu qu'à fouiller. Ce n'est pas non plus le pays. Je vous dis. Très chouette. Bon, alors, du coup, là, on se penche un petit peu plus sur le côté design. Donc, voilà, on voit qu'il y a des gars derrière, ils vont concevoir le truc. On le met comme ça, comme ça, ils utilisent des petits logiciels, enfin, une boîte un peu high-tech, quoi, logiquement. Là, par exemple, on le voit dans cette petite présentation, il y a un gars, son job, c'est concepteur de mouvements horlogers. Donc, c'est super précis. Et petit point commun avec Tiffany & Co, c'est qu'eux aussi, ils ont été avalés par LVMH. Ça remonte à, voilà, il y a un peu plus de 10 ans, ils l'ont eu pour 4 milliards d'euros. Petite, petite somme, petite somme, quoi. Les petits chiens ! Voilà, la scène était bizarre, quand même. Qu'est-ce qu'un chien faisait derrière un chien, derrière un chien ? Bizarre. C'est peut-être moi, c'est peut-être moi qui ai l'esprit. On porterait ça ou pas, là ? Je sais pas, franchement, j'ai un petit doute, quoi. Hum, des petits morceaux d'or, je crois, je crois. Oh, ils les mettent dans une petite fonderie, petite fonderie de poche, là. Il a l'air content, c'est mignon. Et là, il a probablement... C'est les enjoliveurs des bagnoles. Non, je sais pas. Bah, typiquement, ça ressemble à une... Renaud, je suis dans l'embarras, quoi. La palme d'or du festival de Cannes. C'est une palme, ça ? La palme d'or de Cannes, c'est ça, en fait. C'est une palme ? Une palme, c'est pas le truc qu'on fait pour aller dans l'eau ? Ah, je suis un peu largué, là, du coup. Je confonds avec les Oscars, moi, ou je sais plus, l'espèce de gros truc comme ça, très cubique. Oscar, cinéma... Ouais, il y a ça, il y en a un autre. Du coup, c'est les... Non, je pensais à ça, moi, je pensais à celui-là. César, palme d'or, ok, ouais, ok. Bon, en l'occurrence, on voit comment c'est fait. Joli, joli bijou. Ok, ok. C'est des petits morceaux de... C'est une montre ? Oh, ouais, ok, le design intéressant. Je vous avoue, je dois être un peu comme vous, je suis assez peu sensible à ce qui est luxe. Pour moi, ça doit être confortable et sympa, mais l'aspect luxueux, ouais, je sais pas. En plus, en France, non seulement, ça peut être mal vu, mais en plus, du coup, vous pouvez vous faire un peu voler. Donc, typiquement, pour une voiture de course ou un truc comme ça, allez vous balader à Lyon avec... C'est pas pareil qu'à Cannes ou, je sais pas, en Suisse. Différentes mentalités, quoi. Alors, ces quartiers, derrière, là, du coup, vous connaissez peut-être, ils ont pas encore été avalés par LVMH. Mais ça ne pourrait pas tarder. Ah ! Par contre, ils ont été rachetés, eux, par un grand groupe suisse, quand même. J'ai l'impression, le luxe se bataille entre la France et la Suisse, comme ci, comme ça, ouais. Le problème, c'est que là, ils sont à 80 milliards en bourse, alors, la valeur de l'entreprise, donc c'est pas une petite entreprise à 15 milliards, tu comprends, donc tu peux pas la racheter comme ça, quoi. On va voir le bénéfice de LVMH pour voir s'ils peuvent le bouffer. Bon, du coup, ils sont à 14 milliards d'euros de bénéfice net. Ah, ils ont pas assez. Ils peuvent pas se le payer au Monopoly, là, c'est mort. Alors, c'est une marque française, du coup, mais c'est considéré, je ne le savais pas, mais c'est considéré par beaucoup comme la plus grande marque de bijoux de luxe au monde. Ok, joli mécanisme, hein. Mais encore. Ah, oui, ok. Bon, alors, c'est un petit peu... C'est quand même marrant de voir le processus. Joli bijou. Bah, le truc à droite, du coup, ça doit être... Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être le fonctionnement qui fait que ça va recharger la montre par énergie cinétique. Ah, ouais, ouais, ouais ! C'est ce que j'ai sur scène, là, je crois. On va vérifier. On va vérifier. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais hâte, là ? Ah, oui, ils sont en train de mettre des petits bijoux. Ah, là, ils utilisent un autre système pour les attraper. Hum, hum. Mais attends, comment ils collent, le bijou ? Hum, hum. Ils font des entailles. Après, c'est sur de l'or, donc j'avoue que ça peut marquer assez facilement. C'est le problème avec l'or, c'est que vous n'aurez jamais de l'or 24 carats. 24 carats, ça veut dire 100%, en fait. Et donc, 12 carats, c'est 50% d'or. Et après, c'est un mélange d'autre chose. 18 carats, c'est 75%. Ouais, non, enfin, bon, c'est des petits trucs comme ça. Je me permets, je me permets, voilà. Sinon, j'ai rien à dire, donc voilà. Patek Philippe. Ça ressemble à une marque de patafix, du coup. Du coup, là, c'est des Suisses. À Genève, donc, voilà, c'est vraiment... Ils vont se tirer l'amour, les Français et les Suisses. C'est l'une des marques les plus réputées au monde. Bah, écoutez, heureusement qu'ils n'ont pas fait leur réputation avec ma référence un peu bancale, quoi, sur la patafix. Alors, eux, leur particularité, c'est qu'ils ont créé beaucoup de brevets, donc des inventions, concrètement. En même temps, comme ils approchent des deux siècles gentiment, il y a pas mal de trucs qui ont été faits par eux. Bon, je vous les passe, mais comme c'est du luxe, voilà. Les montres les plus basses sont autour des 10 000 euros. Et d'ailleurs, l'anecdote, mais la montre Patek Philippe, la plus chère au monde, s'est vendue aux enchères à 20 millions de dollars. Alors, ils sont encore en train de scier leur machin. Qu'est-ce qu'ils font ? Ok, c'est comme ça qu'ils vont scier. Mais du coup, c'est du bois de base. Ok, il va poser son diamant, on a compris. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Ils le taillent gentiment, gentiment, gentiment. Ok, j'imaginais pas, c'est assez méthodique comment ils font. Forcément, ils font ça à la main, c'est des petites pierres précieuses. Forcément, ça a coûté hyper cher. Bon, ça, c'est marrant, c'est que du coup, on peut s'inscrire à des petits cours particuliers pour 420 euros pour comprendre comment on bosse un joaillier, quoi, en gros. Après, il y a quand même 10 heures de cours, donc en vrai, pour 450 balles, c'est pas si cher que ça. Et donc, eux, ils ont été rachetés aussi par les Suisses. Et donc, eux, ils se trouvent sur place Vendôme. C'est une place hyper célèbre à Paris, où il n'y a que des boutiques de luxe, quoi. Grosse pierre, bien, bien bleue, j'aime beaucoup. C'est pas mal des gros cailloux comme ça, du coup, au doigt. Peut-être que je vais m'en acheter un. Alors, pas le passe-prix, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir un truc ultra cher, mais juste pour avoir un gros caillou au doigt. Petite anecdote, quand j'étais allé en Turquie, par exemple, c'est vrai qu'ils ont un peu ce qu'on appelle des attrape-touristes. Il y a ça dans pas mal de pays. Et le truc, c'est qu'ils vont t'emmener à certains moments dans des endroits où le seul but des gars, c'est de, on va dire, de t'arnaquer. Avec un ami, du coup, on était partis pour faire un tour du coin. Donc, tapadossé, vous savez, c'est avec les espèces de grands, les mongols fiers dans le ciel, les formes un peu phalliques. Ils appellent ça des cheminées de fées. Et donc, là, on fait un petit tour opérateur. Sauf qu'à un moment, on s'arrête dans une bijouterie. Pourquoi on est dans une bijouterie ? Et là, il y a un vendeur par client. Ils me prennent la main, genre, pendant 30 minutes, pour nous dire, regardez, nos bijoux sont formidables. C'est une valeur inestimable. Moi, je vois les pierres. C'est de l'obsidienne, ou alors, c'est de la pilazulie, de l'agate. Enfin, c'est des cailloux de merde, hein, pour le dire. C'est vraiment pas gentil. Enfin, c'est des beaux cailloux, moi, j'en ai porté. Voilà, j'aime bien ce genre de pierre. Mais je veux dire, c'est pas une pierre qui vaut cher. Là, je me dis, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, c'est fait comment, le bijou ? Alors, c'est de l'argent. Et là, du coup, vous voyez, il y a une obsidienne qui est une pierre très, très rare. L'obsidienne, c'est du verre volcanique. Je fais, oui, oui, oui. Alors, c'est, ok, très bien, mais c'est combien le prix ? Alors, celle-là, bon, elle est à 150 euros. Combien ? Euro, hein, du coup, c'est même pas dans la monnaie locale. Et je peux vous la faire à moins de 10%. Je vais voir avec mon patron, je fais, oh, oh. Et donc, bah, on n'achète rien. Ils sont pas contents. Et là, en allant ensuite dans les petits shops de Goreme, c'était la ville en question, typiquement, j'ai pris des cailloux. Et nous, moi, j'en ai racheté des grosses perles entières, comme ça, des gros cailloux énormes. Et ils me coûtaient 2 euros, je crois. Là, ils l'ont un peu marketé en mode luxe. Il se faisait une marge de 99%, quoi. Et donc, il faut faire super attention quand on va dans des endroits comme ça. Bon, j'ai coupé le chic à la vidéo, mais bon, on s'en fout. C'était la petite anecdote de fin, quoi. Mais c'était marrant, quand même. On est resté avec nos poches pleines. On s'est fait arnaquer à d'autres moments, mais bon, c'est une autre histoire. Enfin, voilà, j'espère, en tout cas, que cette petite vidéo sur le secret des bijoux, voilà, elle est dessous du luxe, d'une certaine manière, comment c'est fait tout ça. Donc, voilà, on vous se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501